Musique Sans enfants, et alors ? Un titre qui en dit non, une curiosité qui s'invite inévitablement à un sujet qui prend de plus en plus de place dans l'actualité et qui pourtant ne fait pas assez de bruit. Et le plaisir de vous accueillir ici, toutes les trois, merci d'être présentes. Merci. Alors je vous propose de commencer par un petit résumé de la pièce. Alors c'est une comédie dramatique, un huis clos, d'une heure et demie environ. C'est trois femmes, trois amies d'enfance, Lucienne, Madi et Isabeau qui ont toutes passé la quarantaine. Sans enfants, évidemment. Alors Lucienne, elle n'a pas d'enfant par choix, alors que le personnage de Madi, elle sait par circonstances et le personnage d'Isabeau, disons qu'elle n'a pas vraiment eu l'occasion finalement d'avoir des enfants. En tout cas, jusqu'à présent. Sauf que ce soir, voilà. Cette nouvelle va bouleverser nos trois amis. Surtout Isabeau qui était convaincue de ne pas en avoir un. Et dans cette comédie dramatique, ces trois copines qui envisitent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas d'enfant et pour lesquelles Isabeau devrait ou ne devrait pas garder cet enfant. Évidemment. Et là, avec un sujet aussi sans-être tendu. C'est tendu. On peut imaginer une comédie quand même bien où il y a Crépage de Chignon parce que ces trois femmes ont caractère bien trempé. Et effectivement, avec des principes et des opinions bien différentes par rapport aux enfants que la soirée risque d'être bien mouvementée. Voilà. Mais on ne s'ennuie pas. Ah non. Non, c'est l'idée. Mais oui. Plutôt qu'aucasse d'ailleurs. Oui.